Dans les Alpes-Maritimes, les syndicats de cheminots restent déterminés. La réunion avec le Premier ministre a tourné au dialogue de Sour. Les points de désaccord sont nombreux. Ils portent notamment sur la fin du statut de cheminots, la future convention collective ou encore la dette de l'entreprise, qui atteint les 50 milliards d'euros. Nous, cheminots, on n'est pas en train de dire que c'est le contribuable qui doit payer la dette. C'est ceux qui sont responsables de la dette qui doivent la payer. Et des ressources financières, il n'en manque pas dans ce pays, que ce soit les revenus du capital, que ce soit à prendre sur l'évasion fiscale ou à faire d'autres choix en tout cas sur les modes de déplacement dans notre pays. La réforme voulue par le gouvernement ne va pas toucher que les cheminots. A la SNCF, 14 000 salariés ont un statut moins avantageux. Ils sont contractuels. Les changements à venir les inquiètent particulièrement. La région PACA risque d'être prise par un concurrent, un privé Transdev, Telo ou je ne sais quelle compagnie. Si on refuse de travailler pour cette compagnie, on est licencié. Et moi, j'ai encore plus peur que les autres parce que moi, en tant que contractuel, je serai le premier licencié. La grève va se poursuivre les 8 et 9 mai. Parallèlement, un référendum est organisé dans les Alpes-Maritimes. Les salariés de la SNCF doivent dire s'ils approuvent ou non la réforme souhaitée par le gouvernement. Fin de la consultation, vendredi 11 mai.